salut entrepreneurs dans cette vidéo je vais vous expliquer quelles aides vous avez droit lorsque vous souhaitez créer votre entreprise et que vous êtes au chômage vous êtes demandeur d'emploi indemnisé par pôle emploi voyons ensemble toutes les aides auxquelles vous avez droit pour créer votre société alors à tout de suite salut entrepreneurs je suis ravi de retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo je vous remercie pour votre fidélité je vous remercie d'être aussi nombreux au fur et à mesure que les vidéos sont proposées de nous rejoindre et d'entrer dans cette communauté d'entrepreneurs ambitieux d'ailleurs si ce n'est pas encore fait abonnez vous tout de suite à notre chaîne pour ne rien rater de toute l'actualité mais vraiment pour ne rien rater il faut également attention il faut également aussi sélectionner la clochette car je dispense de nombreux live qui vous permettent de me contacter directement de poser toutes vos questions donc en live et j'y réponds donc automatiquement autre information importante avant de commencer cette vidéo surtout restez bien jusqu'au bout car j'ai une offre pour vous qui est unique pour tous les visiteurs de youtube pour vous permettre d'aller un peu plus loin d'entrer dans mon programme de formation donc surtout restez bien jusqu'au bout j'ai une offre importante et unique à vous proposer à la fin de cette vidéo brièvement je me présente pour ceux qui me découvrent qui de qui découvrent notre chaîne je suis grégory prouveau je suis expert comptable je suis commissaire aux comptes mais surtout je suis un entrepreneur passionné qui adore partager avec tous les entrepreneurs ambitieux mais aussi pour les aider à les stimuler dans leurs compétences entrepreneurial pour les aider à pérenniser à développer leur business ces vidéos s'adressent également aux experts comptables et aux futurs experts comptables curieux aujourd'hui une personne au chômage peut bénéficier d'aides financières dans le cadre de son projet de création d'entreprise souvent j'ai la question lorsque l'on est créateur d'entreprise quelles aides avons nous droit pour créer l'entreprise alors pour être honnête ce sont surtout les demandeurs d'emploi ceux qui sont inscrits à pôle emploi qui ont le droit de bénéficier de certaines aides en effet pôle emploi propose plusieurs dispositifs notamment celui du maintien des allocations chômage c'est la première des choses lorsque l'on crée sa société lorsque l'on crée un projet on ne sait pas encore trop dans quelle direction ce projet va avancer il est donc très important que vous puissiez continuer à être indemnisé par pôle emploi que vous puissiez conserver cette visibilité en termes d'indemnisation de ressources financières pour lancer sereinement votre projet c'est donc important vous pouvez lancer votre société et bénéficier du maintien des allocations chômage faites simplement attention à la forme juridique et à la rémunération que vous versez pour vous récompenser du fruit de votre travail autre aide à laquelle vous avez le droit lorsque vous êtes indemnisé indemnisable par pôle emploi c'est l'ARS l'aide à la reprise et à la création d'une entreprise mais attention on ne peut pas bénéficier de ces deux dispositifs en même temps il faudra choisir car l'ARS c'est un dispositif qui consiste à réduire vos charges sociales si vous vous versez un salaire via votre nouvelle entreprise et bien les charges sociales qui vont venir être à payer en fonction de votre rémunération ces charges sociales vont être réduites car vous bénéficiez de l'ARS qui consiste à une réduction de charges sociales si vous vous versez un salaire ça signifie que pôle emploi risque de couper suspendre ou réduire vos allocations chômage donc vous devez choisir entre l'un ou l'autre mais rassurez vous pour l'emploi a mis en place un super dispositif pour stimuler et j'aime bien stimuler les entrepreneurs mais là c'est pour stimuler les demandeurs d'emploi à reprendre un job même un petit job qui est moins bien payé moins bien payé que l'indemnité de pôle emploi et lorsque l'on crée son entreprise et bien là on peut envisager si notre indemnité pôle emploi est insuffisante de se verser une rémunération de bénéficier d'une réduction de charges sociales de l'ARS d'une réduction de charges sociales sur la rémunération vous vous versez et il est important que pôle emploi comprenne ce que vous êtes en train de faire dans votre projet professionnel donc il faut l'avertir que vous avez créé votre société il faut l'avertir que vous versez une rémunération pour qu'il continue à vous verser une indemnité car ils vont recalculer le montant d'indemnité auquel vous avez droit qui va venir compléter et vient même augmenter votre rémunération globale en effet si vous reprenez un job ou si vous vous versez une rémunération en tant que créateur d'entreprise une rémunération qui serait inférieure à votre indemnité pôle emploi et bien pôle emploi va venir compléter pour que vous ayez au moins le même montant d'indemnité que si vous ne travailliez pas ou si vous n'étiez pas rémunéré c'est un dispositif qui va plus précisément vous aider à vous stimuler à reprendre un job et à vous rémunérer dans le votre projet d'entreprise donc si vous êtes aujourd'hui créateur d'entreprise vous avez le droit à être indemnisé sur la durée par pôle emploi mais également vous versez une petite rémunération et si cette rémunération est inférieure à votre indemnité pôle emploi et bien pôle emploi va venir recalculer vos droits et va venir compléter pour que vous ayez au moins la même ressource financière que si vous ne travaillez pas noté et ça c'est très important que aujourd'hui tous les créateurs d'entreprises à l'exception des micro entrepreneurs bénéficient automatiquement du dispositif que l'on vient d'évoquer d'exonération partielle de charges sociales dès le début de son activité et c'est l'ACRE ce dispositif va à une durée de vie de 12 mois lorsque vous êtes en société les personnes au chômage qui créent une entreprise en dehors donc des micro entreprises obtiennent donc l'ACRE automatiquement en revanche si vous êtes micro entrepreneurs vous devez absolument faire une demande pour obtenir cette aide au moment où vous ouvrez votre micro entreprise sur le site de l'urssaf qui va enregistrer la création de votre micro entreprise après avoir vu cette première aide qui consiste à cette réduction de charges sociales sur la rémunération que vous vous versez en tant que chef d'entreprise qui compte c'est ce qui s'appelle l'ACRE ne confondez pas avec l'ARS l'ARS est une aide financière qui est versée aux entrepreneurs à la création de leur entreprise et qui est particulièrement intéressante pour tous ceux qui ont besoin d'effectuer un investissement au moment de la création entreprise puisque grâce à l'ARS vous allez pouvoir obtenir 45% du capital de tous vos droits restant à courir auprès de pôle emploi de tout le reliquat de droits et d'allocations chômage qui vous reste au moment où vous faites cette demande si aujourd'hui vous avez besoin vraiment de financement pour lancer votre activité et que vous avez cette sérénité de savoir que grâce au lancement de cette activité derrière vous allez pouvoir vous rémunérer via votre entreprise et bien vous pouvez demander l'ARS ce dispositif donc qui consiste à vous verser les 45% de tous vos droits restants peut être demandé à tout moment lorsque vous êtes indemnisé et indemnisable par pôle emploi ce versement il va s'effectuer en deux temps la première moitié de l'aide va être versé dès la création de l'entreprise et la seconde moitié de l'aide va être versé six mois plus tard à condition et vous devez le justifier que votre entreprise exerce toujours vous allez donc devoir communiquer un cabis à jour de votre société en revanche comprenez bien que l'ARS ne peut pas être versé simultanément au maintien de vos allocations chômage l'option donc pour ce dispositif mais complètement fin à l'indemnisation mensuelle que vous aviez jusqu'à présent en tant que demandeur d'emploi autre information importante et je vais faire une vidéo par la suite c'est donc je vous invite tout de suite à vous abonner et à sélectionner la clochette pour être alerté de cette de la sortie de cette vidéo surtout si cela vous concerne car si aujourd'hui vous êtes salarié et que vous envisagez de créer une société sachez qu'il existe aujourd'hui un dispositif qui va vous permettre de bénéficier du chômage suite à votre démission pour la constitution pour la création d'une société car désormais un salarié démissionnaire qui a pour projet de faire une reconversion professionnelle peut sous certaines conditions percevoir des allocations chômage et la reconversion professionnelle peut parfaitement concerner un projet de création d'entreprise c'est donc pour moi le meilleur moment pour vous de aussi de pouvoir créer votre entreprise si aujourd'hui vous êtes salarié et que vous hésitez à créer votre société il existe ce dispositif mais pour être éligible à l'indemnisation chômage suite à une démission pour création entreprise il faut absolument avoir exercé une activité salariée continue chez un ou plusieurs employeurs pendant au moins cinq ans et il faut poursuivre aussi faut avoir un réel projet qui soit également sérieux de création d'entreprise en revanche sachez que l'indemnisation elle est limitée dans le temps et également limité en termes de montant si vous êtes aujourd'hui salarié d'une entreprise et que vous vous posez la question de savoir si c'est le moment ou si en tout cas si vous avez envie de créer votre société attention pour obtenir cette aide et pour faire la demande à pôle emploi vous avez une démarche à suivre avant de démissionner de démissionner pas trop tôt c'est essentiel de pouvoir faire cette demande auprès de pôle emploi d'obtenir leur accord ou un pré accord et ensuite de démissionner ne vous mettez pas dans des difficultés financières ce qu'il faut retenir de cette vidéo c'est que pour moi si aujourd'hui vous êtes indemnisé ou indemnisable par pôle emploi c'est le meilleur moment pour vous de créer une société encore une fois vous avez cette visibilité d'être indemnisé sur une plus ou moins longue période mais au moins vous avez cette garantie de ressources financières vous avez également du temps disponible c'est donc le meilleur moment pour utiliser ce temps créer un projet le faire fructifier et pourquoi pas à la fin ou avant la fin des indemnités justement à pôle emploi et bien votre société sera créée alors a peut-être eu le temps de se développer et sera sans doute du coup en mesure pouvoir supporter la rémunération que vous méritez au sein de votre société ou la rémunération dont vous avez besoin pour faire face à tous vos besoins personnels donc aujourd'hui si vous êtes indemnisé par pôle emploi si vous avez l'âme d'un entrepreneur clairement préparez votre projet construisez le avancez dessus c'est le meilleur moment vous n'avez pas d'excuses ça sera peut-être la seule fois de votre vie vous aurez l'opportunité la chance de pouvoir avoir tout qui est réuni pour créer votre société j'espère que cette vidéo vous aura sensibiliser peut-être donner des idées pour vous lancer en tant qu'entrepreneur en tant que micro-entrepreneur si vous avez des questions n'hésitez pas à utiliser la zone commentaire sur la vidéo ça me ferait un plaisir de partager tout ça et justement dans la zone commentaire comme je vous l'annonçais au début de la vidéo et bien je vous partage un coupon pour vous permettre d'entrer dans mon programme de formation qui s'appelle entrepreneur academy pour vous permettre là aussi de stimuler et de développer vos compétences entrepreneuriales et donc d'entrer dans ce programme de formation que je mets aujourd'hui à disposition et grâce à ce coupon vous avez un code de réduction alors profitez-en si aujourd'hui vous souhaitez développer vos compétences car dans ce programme de formation je parle compta je parle fiscal je parle social je parle juridique je parle patrimoine mais je vais bien au delà je vous donne toutes les clés de réussir dans votre projet entrepreneurial je parle bien sûr de marketing de communication de mindset d'organisation tout ce qu'il vous faut pour lancer une activité si aujourd'hui vous êtes en phase de création ou pour passer un niveau supérieur si votre activité existe déjà et au delà de ça quoi qu'il arrive vous allez apprendre des choses qui vont vous permettre de faire pérenniser et développer votre activité et c'est bien là mon objectif je vous remercie pour votre attention je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos allez salut Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501